Bon, alors on a changé ton prénom, on n'a pas changé ton âge, parce que je pense que c'est important de dire quel âge tu as. Manon, tu as 15 ans et tu nous appelles parce que tu as appris quoi ? Il y a à peine une semaine, j'ai fait un test de grossesse et j'ai appris qu'il était positif. D'accord, bon, ça c'est la nouvelle, on ne peut pas revenir là-dessus. Tu as fait un test de grossesse que tu as acheté en pharmacie, c'est ça ? Oui. D'accord, et est-ce que tu as été vérifiée que tu étais vraiment enceinte ? Ben, j'ai fait que le test de grossesse. Tu n'en as pas refait un petit deuxième aussi, histoire de sécure, être sûr-sûr ? Non. C'est vrai, donc on peut faire un test ? Les tests urinaires sont quand même particulièrement très très fiables. Donc ensuite, ce qu'il faut faire normalement, c'est la prise de sang à la recherche des bêta-HCG pour être définitivement fixé. En plus, ça donne le nombre de semaines, etc. C'est ça, parce que là, tu ne sais pas de combien de temps tu es enceinte, Manon. Non. Tu vois, déjà c'est la première chose. Tes dernières règles, c'était quand ? Il y a un mois à peu près. Un mois à peu près ? À peu près, oui. Je ne sais pas exactement. D'accord. Donc ça veut dire que ça fait trois semaines sans règles ? Oui. Voilà, donc peut-être que la grossesse a trois semaines. Est-ce qu'il y a un copain ? Oui. D'accord. Ça fait combien de temps ? Ça va faire un an qu'on est ensemble. D'accord. Tu ne prenais donc pas la pilule, je me doute ? Non. Et il ne mettait pas de préservatif non plus ? Non. Et pourquoi ? Parce que tu cherches à avoir un enfant, j'imagine, parce que si vous n'avez aucun moyen de contraception. Non, mais en fait, c'est que ce soir-là, lui, il ne l'avait pas mis et je n'ai pas pensé à lui dire de non. Ah, en général, il y a toujours préservatif ? Oui. Ok. C'est vrai, c'est toujours comme ça. C'est le jour où tu oublies que nous, on n'est pas là pour faire la morale ou faire la leçon. Maintenant que c'est arrivé, il faut faire en sorte que tu prennes les choses en main. Comment ça se passe au niveau de ta famille ? Quel genre de relation tu as avec tes parents ? Est-ce qu'il y a quelqu'un auprès de qui tu peux ou veux en parler ? Ou est-ce que tu penses que c'est le genre de sujet où ce n'est même pas la peine et tu ne préfères pas ? Non, si j'en parle à mes parents, ils vont me mettre dehors. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait éventuellement t'accompagner pour ne pas que tu sois seule dans des démarches, pas forcément quelqu'un de majeur, même si c'est un plus ? Oui, je pense. Une cousine, une amie ? Parce que maintenant, ce qu'il y a, Manon, c'est qu'il faut que tu prennes les choses en main, que tu prennes les choses à temps. Le but, on a bien compris, ce n'est pas de garder ce bébé. Le but, ce n'est pas de te faire virer de chez tes parents. Ce n'est pas de te retrouver à avoir une adolescence très compliquée. Tu sais que tu as fait une erreur, du moins que vous avez fait une erreur, que ton mec aussi a fait une erreur, vous êtes deux, en ne portant pas de préservatif. Il peut y avoir des risques. Le risque, entre autres, c'est d'avoir une grossesse non désirée, c'est ce qui t'arrive. Donc maintenant, il ne faut juste pas que tu te laisses submerger par l'émotion et que tu prennes les choses en main, que tu sois réfléchi et efficace, on va dire. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, prendre rendez-vous auprès d'un planning familial qui va te prendre en main, même si tu es mineur. Tu vois ? Oui. Il n'y a pas de souci aujourd'hui. C'est ça. Pour les mineurs, c'est pris en charge. Tu n'as pas besoin que les parents soient là, etc. Après, c'est bien d'être accompagné, que ce soit par ton mec ou par quelqu'un en plus, parce que même si on a envie de faire ça dans son coin, tu vois, c'est quand même un truc assez particulier. C'est quelque chose que tu vas vivre et il ne faut pas que tu le vives seul. D'accord. Manon, tu es en panique de ouf. Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu penses ? Quelles sont tes craintes ? Dis-nous. Tant que tu es au téléphone avec nous, là, on sent que tu as une boule dans le ventre. Balance tout. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je ne me sens vraiment pas bien. J'ai peur de ce qui peut se passer. Par rapport à quoi ? Par rapport à tes parents ? Non, pas seulement. Parce que je sais que je ne suis pas obligée de leur dire et que je peux gérer les choses de mon côté. Mais en fait, pour moi, c'est comme si je tuais un bébé. Enfin, je ne sais pas. Manon, c'est sûr que c'est un acte... C'est particulier, on est d'accord. Bon, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il a trois à quatre semaines. Il n'y a pas encore d'organe formé. Donc, c'est vraiment des petits bouts... Mais ça reste un acte fort et c'est compréhensible. Oui, oui, bien sûr. Après, il ne faut évidemment pas l'idéaliser comme étant un bébé et un enfant. Ça n'est pas ça encore aujourd'hui. Mais ça reste quand même un être vivant. Bien sûr. Maintenant, voilà, tu ne peux pas le garder. C'est évident. Ensuite, il existe des médicaments pour ça. Voilà, donc... Tu ne vas pas passer par une grosse opération aussi, Manon, si c'est ça que tu crains. Tu n'as pas quelque chose... Pour l'instant, tu n'as pas un fœtus énorme à l'intérieur de toi. Ce n'est même pas, j'imagine, un demi-grindri. On n'est même pas à ce stade-là, Manon. Il y a des comprimés à avaler. C'est ça. Tu vas prendre un cachet et tu vas avoir la sensation d'avoir tes règles. Tu vois ? Oui. Avec peut-être quelques douleurs supplémentaires, selon les femmes. Mais c'est très bien accompagné. Tu as des antidouleurs. Tu as ton chéri qui va être là s'il est au courant. Tes amis qui t'entourent. Tu vois ? Il ne faut pas que tu... Maintenant que c'est fait, que tu es là-dedans, même si c'est difficile, il ne faut pas que tu te laisses submerger par tout ça, en fait. Tu vois ? Oui. Parce que vous avez été capables de faire l'amour ensemble. Vous avez été capables de ne pas penser aux préservatifs, de prendre ce risque-là. Donc maintenant que c'est le cas, même si ça paraît un peu dur, je pense que tu as la force nécessaire, Manon. Ça va le faire. Et tu ne seras pas toute seule. Merci. Non, mais c'est vrai. Ça va vous souder aussi tous les deux dans votre histoire de couple. Ça fait déjà un an que vous êtes ensemble, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Il est au courant ? Oui, il est au courant. Bon, voilà. Et est-ce qu'il est à tes côtés ? Il te soutient ? Qu'est-ce que... Ou c'est dur pour lui ? Ben, on n'en a pas reparlé. En fait, il ne m'a pas parlé. OK. Il ne t'en a pas reparlé. Il ne faut pas hésiter à en parler, Manon, aussi, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à en parler, parce qu'à mon avis, tu as peur, il a peur. Et c'est le genre de situation qui peut aussi bien rapprocher deux personnes que les éloigner. Tu vois, parce que lui, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Ça se trouve, il va se dire, oh putain, et si Manon, elle décide de le garder ? Tu vois, c'est ça aussi. Il a quel âge, lui ? Lui, il a 19 ans. Ben, c'est ça. Tu as 15 ans, il a 19 ans. Forcément, il est en flip. Il doit se dire que... Enfin, quand ça arrive comme ça et que tu es un mec, que ça arrive à ta copine, étant donné que ce n'est pas dans ton corps que ça se passe, que tout ça, tu es obligé d'avoir la sensation de respecter aussi un peu la décision, de se dire, et quand bien même, ça se trouve, elle va me dire qu'elle va avorter alors qu'elle n'avortera pas. Enfin, tu vois, il peut se passer plein de choses dans sa tête. Le but, c'est d'en parler ensemble. Tu vois, je pense que vous êtes capable de parler plein de choses tous les deux. Ça fait un an que vous êtes ensemble. Il faut en parler. Il faut lui dire, ben écoute, voilà, je vais faire les démarches. Je veux que tu sois là. je veux qu'on puisse en parler. On a été capable de faire l'amour et de faire en sorte que je tombe enceinte. Donc, on peut quand même en parler. Et si vous n'êtes pas capable d'en parler maintenant, ça va être quel genre de malaise quand vous allez vous retrouver au planning familial ? Tu vois ? Oui. Si jamais ton copain ne peut pas t'accompagner, justement, si tu sens... Voilà, Alice, elle veut bien. Ben oui, j'aime bien, mais non, moi. Mais voilà, il faut de toute façon que tu trouves quelqu'un, une personne, voilà, en qui tu puisses avoir confiance. C'est ça. C'est bien parce que c'est un adulte. Après, si lui ne veut pas, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça a une cousine. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre que lui ? Ben oui, à ma cousine la plus proche. Ben voilà, les cousines, c'est ça. Moi, je pense que Manon... C'est bien que tu parles, c'est bien. Bon, t'en as parlé à ton copain, t'en as parlé à ta cousine. Voilà, il faut que ça sorte de toi. Le planning familial, c'est bien aussi. Peut-être te faire aider aussi. Tu verras s'il y a d'autres gens avec qui tu pourras parler. Et n'en parle pas aux mauvaises personnes parce que ça paraît complètement con, tu vois, mais voilà, quand on a 15 ans, on se veut se confier à une bonne copine qui est avec nous au bahut. On se dit, ah ben tiens, je vais confier ce secret-là. Sauf que c'est un secret, c'est pas par mauvaise intention, mais c'est un secret qui est lourd à garder à cet âge-là. Et très rapidement, tu te retrouves avec tout le monde qui est au courant. Et puis, ah ben, c'est Manon, c'est la meuf qui est avortée. Manon, elle a 15 ans, elle est enceinte et ci et ça. Tu vois, protège-toi aussi de tout ça et des personnes qui peuvent avoir de mauvaises intentions à ton égard. Et confie-le à uniquement des personnes en qui tu as confiance et qui ne vont pas alourdir ce secret. Parce que c'est déjà compliqué pour toi. Oui. Tu n'as jamais vu de gynéco, Manon ? Non. Ça va être le moment, là, bientôt. C'est ça, et ça va bien se passer. Faut pas que t'aies peur, le planning familial, c'est pas un truc, t'as pas l'impression de rentrer dans un hosto hyper froid. Au contraire, c'est que des gens qui ont l'habitude de recevoir des jeunes filles dans ta situation, qui sont très sympas. Tu vois, tu vas être très très bien entourée et faut pas que tu te sentes stressée à cette idée. D'accord, oui. Bon, Manon, si tu te poses d'autres questions et tout, on est là. Tu nous écris. On peut t'accompagner. Vraiment, là-dessus, après, on ne se pose pas la question de savoir si on est pour ou contre l'avortement. Nous, on sera toujours du côté de la personne et de sa décision. C'est ça. On ne rentre pas là-dedans. Vraiment, Manon, elle a 15 ans, elle ne peut pas garder cet enfant, elle ne veut pas garder cet enfant. Donc, voilà. Mais nous, on t'accompagne là-dessus. Vraiment, Manon, voilà, maintenant, c'est dit. Il ne faut pas te culpabiliser maintenant. On va jusqu'au bout. Voilà, si tu te poses d'autres questions et tout, pour t'accompagner, on sera là. D'accord ? D'accord. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501